Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai fêté mes 41 ans il n'y a pas très très longtemps. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, mais tout gentils, tout mignons sur Instagram. Ça m'a vraiment fait super plaisir et je profite de ce petit passage dans la vidéo pour vous remercier énormément. Cette vidéo va être faite en deux temps parce qu'il y a un bonus à la fin de cette vidéo pour tout Potterhead qui se respecte. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que je vous cache. Comme toutes les années, j'ai été extrêmement gâté par mes proches et nous allons donc commencer cette présentation de cadeau d'anniversaire. Voilà, j'ai donc reçu une rampe LED qui va me servir d'éclairage pour mon garage. Voici la rampe LED qui se trouve ici dans son papier d'emballage. Un adhésif avec une partie aimantée pour pouvoir le fixer dessus. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Et au niveau éclairage, ça emboît le pâté quand même. Donc c'est pas mal. Il y a un petit capteur au milieu qui va me permettre d'activer l'éclairage dès que je vais ouvrir ma porte de garage. Et après, il s'éteindra automatiquement. Maintenant, on va parler jeu vidéo. J'ai reçu Red Dead Redemption 2. Alors oui, c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a un petit moment déjà. Et vous avez été très nombreux sur les streams à me proposer de le prendre. Vous m'aviez aussi raconté l'histoire de ce jeu. Et effectivement, ça m'a donné envie de l'avoir. Du coup, je pense que vous le verrez sur les prochains streams. Pour continuer avec les cadeaux, ma chérie m'a offert des PD. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Boulébile. Alors, Boulébile, pourquoi ? Ça va tomber, là. Boulébile, pourquoi ? Parce que pendant mon enfance, j'ai lu du Boulébile. Et j'ai arrêté la collection à partir du numéro, je ne sais plus, 22, 23. Et je voulais absolument continuer à les lire. Et comme je ne suis pas très fan de la lecture de romans, même si j'en lis un petit peu de temps en temps. Mais c'est quand même très, 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 très rare. Je préfère lire des BD. La suite, j'ai été très gâté par ma chérie. Et elle m'a offert ceci de chez Superdry. Un portefeuille. C'est un très joli portefeuille en cuir. Voilà. Qui s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, bien entendu. Hop ! Avec un petit porte-carte ici. La possibilité de mettre des papiers là-dedans. Et la petite monnaie. Il faut dire aussi que j'ai un portefeuille qui est complètement lusé. Je ne dirais pas qu'il part à Lambeau. Mais on n'est pas loin. Donc, ça va nous permettre de le changer et d'en avoir un tout neuf. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Bien, parlons peu, parlons bien. Nous allons commencer par les fringues. Donc, toujours offert par ma chérie un T-shirt ou lister que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, c'est un T-shirt évidemment à manches longues. Voilà. Donc, c'est un T-shirt qui va faire un passage obligé chez ma tante pour pouvoir raccourcir les manches justement pour qu'il m'aille à merveille. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les essayer quand même. Allez hop ! Celui-là, c'est fait. On continue toujours dans la catégorie fringues. Chez Superdry, ce petit polo bleu qui est super joli. Le bleu, j'ai craqué dessus. Franchement, il est trop trop beau. Il est vraiment très sympa. Avec des petites inscriptions sur les manches. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est un T-shirt à manches courtes. Donc, pas besoin de le faire refaire. Ça, c'est trop cool. Nous continuons et la série fringue commence à toucher à sa fin. J'ai eu la chance de recevoir de la part de mes proches et de ma chérie un petit ensemble qui va me permettre de bien me tenir chaud. Puisque, comme vous le savez, nous sommes en automne. Oui, l'hiver arrive. L'hiver est là. L'hiver est proche. Il va faire froid. Du coup, pour me protéger le crâne puisque je n'ai plus un poêle sur le caillou, je me suis fait une raison aussi. J'ai reçu un bonnet Calvin Klein. Mais pas que le bonnet, j'ai reçu aussi l'écharpe qui va avec. Alors, l'écharpe qui fait 10 mètres de long. Mais qui va me permettre de faire tout le tour de mon cou. Voilà. Je vais vous l'essayer. Bien entendu, vous allez voir ce que ça donne par la suite. Oui, enfin bon. C'est bien de dire, je vais vous l'essayer par la suite. Mais je crois qu'il va falloir commencer là. Il est grand temps pour moi de vous livrer cette partie bonus de la vidéo. Cette partie bonus pour tout Potterhead qui se respecte. Nous allons donc parler d'Harry Potter. Que s'est-il donc passé il n'y a pas très très longtemps à Lyon ? Je suis parti à l'officine avec ma chérie. Comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo où je vous présentais la boutique Harry Potter à Lyon, j'ai visité cette boutique et j'en avais fait un vlog. Je suis retourné à l'officine. Et je n'en suis pas ressorti les mains vides. Nous allons commencer par ceci. Dans cette boîte, je pense, vous le savez tous, ce qui se cache à l'intérieur, c'est une baguette. Alors, c'est la boîte collector de chez Ollivanders. Avec le petit ruban qui se trouve ici, qui protège bien la baguette. Avec la partie molletonnée ici et avec la baguette. Oui, je sais les gens, je n'ai pas été très original. Mais la baguette d'Harry Potter. La voici, elle est dans mes mains, cette baguette. Je la voulais, je voulais faire une petite collection. Vous pouvez le voir derrière moi ici. J'ai déjà la Funko Pop Harry Potter. Ma chérie m'a dit, allez, tu ne repars pas les mains vides, tu as le droit de choisir quelque chose ici, dans cette boutique, pour te faire un petit cadeau. J'ai choisi donc cette baguette Harry Potter. Mais, ce n'est pas tout. Je suis reparti avec la Funko Pop de Albus Dumbledore. Je suis en train d'avoir la chair de poule parce que je vais vous livrer ce petit secret. Ce petit secret qui n'était pas forcément un secret, mais quelque chose qui m'est arrivé justement dans cette boutique, l'officine. Et tout est dans ce livre. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que le samedi 12 octobre, le jour de mon anniversaire, il y avait un événement à l'officine. L'acteur Devon Murray qui incarne Simus Finnegan dans la série Harry Potter était là pour une séance dédicace. Et ma chérie ne m'avait rien dit. Et du coup, elle m'a offert une séance dédicace avec Devon Murray. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai découvert une personne qui était simple, souriante, gentille, avenante. C'était vraiment quelqu'un de super cool. Et que voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de le rencontrer. Et vous savez quoi les gens ? Ce livre, il est dédicacé de la main de Devon Murray. Je ne sais pas si vous le voyez ici correctement, mais je vous ferai un petit zoom à la caméra. Vous êtes en train de le voir. Et ça m'a vraiment 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 touché. Ça m'a vraiment 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 fait plaisir. J'ai pu faire une photo avec lui. J'ai pu le rencontrer. J'ai pu échanger quelques mots. Je lui ai serré la main pour lui dire bonjour. Je lui ai serré la main pour lui dire au revoir. Franchement, j'en ai été fou. C'était vraiment le fan qui vous parle à ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose de grandiose. Parce que vous rencontrez un acteur qui est connu, qui ne parle pas votre langue. Alors c'est vrai que niveau communication, c'était un petit peu difficile. Mais c'était vraiment vraiment super cool. Parce que j'ai pu lui dire en anglais que c'était un très bon acteur. Que j'adorais le personnage qui jouait dans Harry Potter. Et il m'a remercié. Il m'a dit que c'était cool. Voilà, qu'il avait bien aimé jouer dans cette série-là. Que c'était vraiment super cool. Voilà, j'en avais vraiment pas les mots. Parce que c'est vrai que sur le moment où on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de connu et que vous avez suivi. Et bien vous vous dites, je lui ai demandé ça, je lui ai demandé ça, je lui ai demandé ça. Par contre, quand vous arrivez devant lui, les gens, vous perdez tous vos moyens. Ah mais c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai pu lui sortir quelques phrases. Voilà, je me suis dit, on va essayer de faire light et simple. De toute façon, il va très bien comprendre que mon anglais est très très approximatif. Mais j'ai rencontré Devon Murray. Alors c'est sûr, ce n'était pas Daniel Radcliffe, ce n'était pas Emma Watson. Et franchement, c'était vraiment super cool. Ça fait quelque chose quand même de rencontrer cet acteur-là. Et ça m'a fait quelque chose. Franchement, je suis sorti de la boutique. Mais j'en ai la chair de poule à vous en parler, les gens. Mais c'était vraiment une après-midi, mais super cool. J'avais la tête dans les nuages. J'ai eu un ascenseur émotionnel. Mais alors grand comme ça, c'était un truc de malade. Je suis reparti dans la voiture avec ma chérie. J'étais encore sur mon nuage. Il m'a fallu encore quelques heures avant de réaliser pleinement tout ce qui s'était passé. Donc, je suis reparti de l'officine avec un livre dédicacé, des photos, une petite vidéo, la bague à Harry Potter, la film copop de Albus Dumbledore. J'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça. Si jamais un jour, les gens, vous êtes de passage à Lyon, matez bien l'Instagram de l'officine. Il pourrait y avoir d'autres rencontres avec des acteurs qui ont joué dans Harry Potter. Voilà, maintenez-vous au courant. Abonnez-vous au compte Instagram de l'officine pour suivre toutes les stories, pour vous tenir au courant au cas où il y aura un événement là-bas. Franchement, j'ai eu un anniversaire méga top. J'ai été super gâté, que ce soit par ma chérie, par mes proches. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Merci à tous pour tous vos messages sur Instagram. Encore une fois, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a touché, mais énormément. Je termine cette vidéo encore une fois en vous remerciant pour tous vos likes, tous vos commentaires et tous vos partages sur toutes les vidéos. Et c'est pour ça aussi que je compte sur vous à chaque vidéo pour m'exploser le compteur des likes. Et ça, c'est vraiment très, très gentil de votre part. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous, c'est unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501